As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Vénérés, sages et représentants des coordinations religieuses, des coordinations régionales et des confessions religieuses, M. le Président du Conseil des Guinéens au Ghana, Mesdames et Messieurs les Présidents des Associations, Associations des étudiants, Associations des ressortissants de préfectures, de sous-préfectures, de régions, de catégories socio-professionnelles, je voudrais d'abord vous remercier et vous dire que je devais partir aujourd'hui. Mais lorsque le fédéral m'a proposé de rencontrer les Guinéens, qui certes ne sont pas aussi nombreux qu'au Libéria, j'ai été reçu par tous nos compatriotes qui y résident, j'ai dit, quel que soit l'effectif des Guinéens, ici, je vais reporter mon voyage à lundi pour pouvoir les rencontrer. Parce que c'est important qu'on se connaisse. On ne réussit réellement qu'à se connaître que par le contact et lorsqu'on se pratique, lorsqu'on se parle. les hommes politiques que nous sommes, souvent on est l'objet de campagnes, de dénigrements et de discrédits. Parce que dans le combat politique, grâce à Dieu, moi j'ai eu un avantage extraordinaire. Grâce à Dieu, c'est pas mon mérite. J'ai commencé pratiquement à faire la politique pour moi en 2008. Nous sommes allés aux élections en 2010. Eh bien, au premier tour, je réalise 44% des chiffres exprimés par les Guinéens. Le second qui venait après moi, c'était Alfa Kondé, l'opposant historique, avec toute la réputation d'avoir lutté contre ces couturés, d'avoir lutté contre la salle à compter, il a 18%. Le troisième, s'il y a 16%, ainsi de suite. On était 24 candidats. Je dois avouer que moi-même, j'étais surpris. J'ai commencé à deux ans à faire la politique à la tête d'un parti. J'ai rêvé sur Dieu, d'avoir inspiré les Guinéens de voter pour moi et de me faire confiance à hauteur de 44% de ceux qui ont été dans les autres. Ce n'était pas un mérite. Je voyais les gens se mobiliser pour m'accueillir partout, dans toutes les préfectures. Mes adversaires disent non, oui, il n'est aimé que par une région. On a commencé la campagne pour tuer politiquement. Lorsqu'on dit que Guinéen, il n'aime que son ethnie, et qu'il n'y a que son ethnie qu'il aime, c'est le détruire. parce que ce score a suscité de la jalousie, a suscité parfois de la haine et une campagne de démolition. Je suis Guinéen, je suis fier d'être Guinéen, je suis fier de la Guinée dans sa diversité linguistique et culturelle. J'ai horreur de l'injustice, je sens cette division. Pour moi, ce n'est pas une fatalité, on peut être unis autour des valeurs essentielles. Et je décide d'aller en politique pour ça, pour unir et servir les Guinéens. Mon engagement politique est complètement changé. Non, non, il est là pour une communauté. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point je souffre. Je vais vous donner un exemple. Pourquoi je reviens sur ça ? Parce que les discours de ceux qui ont pris la parole avant moi ont insisté sur l'unité. Que ce soit l'association des étudiants, l'association des professeurs et l'aide, tout le monde a insisté sur l'unité de la Guinée. Pourquoi ? Parce que nous sommes divisés. Et moi, je suis victime de cette division. Je ne suis pas auteur de cette division. Je viens au moins discrédité. On a dit à Mourguine, attention, si c'est le président, cette région n'aura rien dans le partage. Ses enfants ne seront pas associés. C'était injuste. Le président, là, s'en a pointé, que le dernier artiste a passé ici à rendre hommage, m'a fait confiance. il m'a confié la modernisation des infrastructures du pays. Lorsque j'ai commencé à faire la politique, mes adversaires de la moyenne ont dit qu'est-ce qu'il a fait pour vous ? Il n'y avait rien de concret, de terminer. Mais je suis allé me défendre. J'ai dit l'éducation que vous m'avez inculquée. Si Dieu te donne, l'honneur d'être élu du partage ne commence jamais pour toi. C'est l'éducation que vous m'avez inculquée. Les projets sont distribués dans le territoire en fonction du degré de leur rentabilité et non en fonction de la région. Les projets les plus urgents, les plus importants à l'époque, c'était de faire, d'ouvrir le corridor avec Bamako. J'ai fait Kouroussa, Kankan, Kourémalé, ça fait des kilomètres et beaucoup de ponts d'ouvrage à Yerikiri et à Kouroussa pour ceux qui connaissent la région. À Yerikorokoro, Yendankoro, un pont de 500 mètres à la rentrée de Sibiri, 250 mètres sur le Tengkiso parce que c'était important. J'ai fait Serenu, j'ai décoré Lola avec le pont sur le Gali. J'ai fait le pont sur le Fata la grâce à Dieu, à la confiance que les partenaires me faisaient si je mobilisais les financements sur la page de pertinence des projets que je présentais pour la Guinée. Je n'étais pas ministre du Foutan ni de la Haute-Guinée, j'étais ministre de la République et j'ai travaillé pour quatre de la République. C'est après, j'ai fait la promotion de l'abbé Seriba Madinagounas, l'abbé Tamba. Mais j'avais déjà fait le tour de Conakry avec les échangeurs. J'ai fait le tour du monde pour mobiliser ces financements. Il y a autant francs guénéens du budget national. Grâce à la crédibilité et la confiance que ceux qui décidaient dans les institutions me portaient. Les projets sont localisés en fonction du degré de la rentabilité. Tout le monde sait que la région forestière est riche pour développer l'agriculture une fois de Haute pour évacuer les produits. On a fait la route. Elle n'a pas été faite à l'abbé à Gadaounou. combien ? Mais les commerçants qui vont acheter l'huile de palme la cola et tout ça qui amènent au Sénégal et à Gamedi. Les transporteurs, les chauffeurs qui dormaient lorsque le bac de Gany était en panne. Sont de toutes les régions les propriétés des véhicules. Les chauffeurs, les apprentis, les passagers. le pont sur la patala. Vous pensez que c'est pour Bofa ? C'est pour l'économie d'hier. Parce que le trafic était important. C'était même contre Bofa, la ville, parce que l'économie de Bofa s'était au bac. Les gens passent la journée là-bas, ils achètent le poisson, ils mangent dans les restaurants, ils constituent une source de revenus pour la ville de Bofa. On m'a discrédité parce que le score que j'ai fait au premier coup ça a épralé toute la classe pour les autres. Ça a suscité la jalousie. Je n'avais rien fait. Je connaissais les mêmes personnes pratiquement à la Céline. J'étais surpris. Quand on m'a fait tant confiance qu'au temps de Guénéen m'a fait confiance. Grâce à Dieu, malgré toute la campagne de dénigrement, malgré toutes les exactions et les injustices que j'ai vu que j'ai subies, cette confiance n'a pas été pradée. Et ça fait que c'est la source de mes problèmes. Parce que les Guénéens me font confiance. J'ai horreur de l'injustice. J'ai horreur de la discrimination raciale. L'ethnie la Guinée, le Guinéen. C'est un tort, une injustice que de juger un homme par rapport à son ethnie alors qu'il y a son comportement, les actes qu'il pose qu'on peut apprécier. C'est ça qui compte. On ne peut pas dire que lui, il est bon parce qu'il est sous-sour, lui, il est mauvais parce qu'il est vain. Il y a ceux qui sont bons, qui sont de toutes les ethnies. Il y a ceux qui sont mauvais. qui sont bons et qui sont bons. Il y a ceux qui sont bons. qui ont apprécié et qui ont access aux mochins. Ils ont apprécié et qui ont apprécié les mochins. Mais c'est ça, le pays avance, la société est régie par des relations saines. Si chacun n'est jugé que par ses actes, par son confortement, par son caractère, lorsqu'il fait du bien, c'est un homme qui vient, on dit qu'il est homme qui vient, il a le droit au respect des autres, parce qu'il est bien, parce qu'il est honnête, parce qu'il est généreux. Mais si on passe de l'idée, ah, il est souci, il n'est pas bon, il est beau, il est excellent, c'est une injustice. On doit juger chacun par rapport à cette affaire. Je suis venu en politique parce que j'avais l'ambition de construire une Guinée nouvelle, reposant sur la justice, l'égalité des droits et des chances pour tout le pays. Réaliser les infrastructures, développer l'agriculture, mettre en place un système éducatif performant. Les jeunes qui n'en sont intelligents, ils ont droit à un enseignement de qualité, pour que le jour où ils sortent, qu'ils puissent confronter probablement leurs frères du Sénégal, du Bénin, du Ghana, des Philippines, de l'Europe. Parce que l'enseignement de base est bon, il ne faut pas jouer avec l'enseignement. Malheureusement, j'ai été victime d'une vaste campagne de calomnie et de médisance. Parce que simplement, tu as voulu qu'au premier tour, je suis resté si beau. Mais c'est grâce au Guinée. Alors, donc, l'unité. Je ne m'adresse pas seulement aux militants de l'EFD, je sais que je m'adresse au Guinée. Chacun a le droit d'être dans leur parti pour son choix. C'est notre loi fondamentale. Mais non, ce n'est pas les autres qui ont fait un choix différent. Mais non, ce n'est pas le droit d'être dans le monde. Mais non, c'est le droit d'être dans le monde. Et il ne faut pas le droit d'être dans le monde. Si on a eu le droit d'être dans le monde, il faut le droit d'être dans le monde. Le maire de Koyoma, il est à la frontière. Il est Thomas. De l'autre frontière, de l'autre côté, il n'est pas loin du Libéria, j'en reviens. Il y a des Thomas, de l'autre côté, de la frontière. Mais si l'administration est bonne en Guinée, s'il y a de bonnes infrastructures, si le système éducatif est bon, parce qu'on partage le même système, évidemment, c'est du côté de la Guinée qu'il va tirer des avantages. Il était du RPG, ils m'ont triché, ils ont triché mon candidat. pour prendre la mairie. Moi aussi, j'ai gagné la commune urbaine de Masata. Il sait ? C'est le RPG qui gère la commune urbaine de Masata. Bravo ! Oui, parce que les populations ont fait confiance à le RPG. accueillons-moi à Panziazou, j'aurais pu gagner. Oui, à Panziazou, parce que... Bon, mais il y a eu beaucoup de fraude. Alors, leur RPG, ils nous ont fait subir beaucoup de choses. le système. Ce n'est pas même les individus. Parce que le système a entraîné des individus. Mais est-ce que pour autant, on ne peut plus leur parler ? J'ai dit non, c'est des guinéens. On parle parce qu'il faut préparer la réconciliation. La réconciliation, c'est avec tout le monde. Ceux qui ont fait du mal, ceux qui ont subi le mal, faudra qu'on trouve le moins de les rassembler pour que le mal s'arrête. Pour qu'il n'y ait plus ce qu'on a connu. Les violences, les injustices, les conflits unitifs. Pourquoi ? Nous sommes un pays de 15 millions d'habitants. Nous sommes sur des trésors. Le meilleur faire au moins. La moitié de l'aboxyte. Juste. Des cours d'eau, il pleut tout le temps. On a plus de 2 milliers de cours d'eau. Nous avons des enfants intelligents. Vous venez ici. Non seulement ils viennent pour apprendre l'anglais, ils continuent leurs études et puis ils deviennent professeurs. Parce qu'ils sont courageux. Ils sont intelligents. Ils réussissent. Ailleurs. Il y a des choses à faire que nous devons tous faire. Malheureusement, c'est parfois difficile de défendre la justice et la vérité. Or, tant qu'on ne sort pas du mensonge, de la...